Comment niquer l'introduction faite par la déesse Grunia ? Je suis vraiment un con. Voilà ! Bonjour Youtube ! J'espère que ça va ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors on va... Alors c'est une QM. C'est pas de la ranked, je sais, vous allez me dire Oh la la, mais Maljanir, nous on voulait une classée ! Et bah, c'est pas une classée, mais honnêtement elle vaut le détour. Et cette vidéo servira à montrer justement comment s'améliorer et comment avoir plus d'impact sur le rôle de support. En l'occurrence c'est Anduin, je pense pas que ce soit le meilleur support pour Kari, mais je pense pas que ce soit non plus le plus nul. Et vous verrez que c'était plutôt sympa. Donc une QM où je jouais avec le grand, l'incroyable HGC Brightwing, Aka Romux, Onizuka, vous savez c'est le mec qu'il faut juger. Quand il arrive, il dit bonjour sur un chat, il faut faire comme ça. Pas content. Mais en fait, on va voir justement, alors c'est spécialisé Anduin là-dessus bien sûr cette vidéo, mais plein de trucs qui fonctionnent en support. Et je vois énormément d'erreurs en support, notamment sur le focus de heal. Ça c'est un truc qui me fait péter un plomb. Première erreur, mais classique du support, c'est encore plus criant sur des supports mono-cibles. Parce que sur un support mono-cibles, vous pouvez soigner qu'une personne à la fois. Donc s'il y en a 5 qui ont besoin d'un heal, il faut choisir, il faut sélectionner le gars qui va avoir besoin d'huile. Donc qui va prendre votre heal. Et sur les supports multi-cibles, ça se cache. On va dire que vous pouvez camoufler les erreurs. Vous mettez le soin de zone. Mais sur un support mono-cibles, comme Anduin, ça se voit tout de suite. Si dans un teamfight, vous voyez par exemple le Imperius qui a 75% PV, qui est dans la mêlée, et vous avez un Asmodan, 15% PV qui reste derrière, il y a énormément, et vous en faites peut-être partie, cher joueur de support. Et c'est important d'en avoir conscience, pour arrêter de faire cette erreur. Dans plein de cas, les joueurs vont heal le Asmodan. Alors que le Asmodan, il ne craint rien. Il est sous ses tours, il est tranquille. Alors bien sûr, il y a des situations où ça peut être dangereux. S'il y a une Nova qui rôde, un Zeratul qui rôde, bien sûr, effectivement, le Asmo peut en prendre plein la gueule. Mais même s'il y a un Zeratul et tout, ils vont quand même se concentrer sur la front line. Enfin là, en l'occurrence, sur le mec qui est en danger. Et je vois énormément de support faire ça sur des mecs qui vont s'en aller, qui sont en train de reculer, qui soignent ce mec-là, au lieu de soigner le mec qui en prend plein la gueule. C'est un manque de respect pour le mec qui est en front lane, et c'est un manque de respect pour le magnifique rôle de support. Merci à tous, à bientôt. C'était tout simplement la vidéo de tuto support. C'est bon, je rigole, ça va. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais déjà, si vous faites ça en support, vous allez avoir plus d'impact dans les games. Parce que c'est vraiment un truc, et moi qui me fous de l'urticaire. Surtout pour les mêlés. Les mêlés, c'est un manque de respect pour eux. Parce qu'ils en prennent plein la gueule, et vous soignez un gars qui n'en a pas besoin. C'est un truc qui rend fou. Moi ça me rend fou quand je vois ça. Je me dis, mais je suis fou ! Et du coup, attention à ça. Attention à ça. Mais c'est pas fini. Evidemment, il y a plein d'autres choses à avoir en support. Vous allez voir que cette game, alors évidemment, encore une fois, je l'ai dit à Twitch, mais je ne l'ai pas encore dit à Youtube, j'ai fait une bonne game. On s'en fout. L'objectif n'est pas de dire qu'à la fin, j'ai fait une très bonne game. Je le sais, j'en suis conscient. C'est pas pour vous montrer la taille de mes couilles. C'est pas pour vous montrer ça. Mais je me suis dit que cette game, elle va être très intéressante pour vous montrer comment on peut carrer en support, et les mécaniques importantes d'un support. Avec des choses bêtes, mais qui peuvent vous permettre de vous améliorer. Maintenant, il est clair que cette game, il y a de l'impact. Plus vous avez d'impact, je vais jouer greedy, ça c'est mon style de jeu. Je suis assez greedy. Pour enlever le L. Hop, voilà. Ah oui, j'avais oublié ça ! Directement pour remettre les compteurs à l'heure. Hein ? Premier gros hint. Parce qu'on est un QM, il faut bien hint. En vrai, en plus le DAK jouait bien, il m'a bien baisé là-dessus. Je l'ai vu, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, mais j'avoue que je lui ai un peu manqué de respect, je l'ai un peu sous-estimé, je me suis dit, oh, ah, it's ok. Et là, je vais me faire chier dessus. Mais comme une grosse merde. Et c'est bien fait pour ma gueule. Et là, moi, là, à ce moment-là, honnêtement, j'ai fait cette tête-là. Je fais, ah ! C'est ça, le petit... J'ai joué au con, j'ai perdu. C'est bien fait pour ma gueule. Il est bien fait pour ma gueule. Oui, les talents, les talents. Vous ne vous rendez pas compte... Youtube, vous ne vous rendez pas... Ah si, vous le savez en fait. J'allais dire, vous ne vous rendez pas compte à quel point Twitch me... me dispute souvent, mais en fait, bah Youtube aussi. Donc là-dessus, pareil. Il y en a juste, c'est en direct, d'autant différé. Et du coup, j'aurais même l'impression de comprendre un peu plus le direct. Parce que, en direct, on est dans l'instant. Sur Youtube, des fois, je me fais discuter alors que c'est dans les commentaires épinglés que j'ai fait une connerie. À ce moment-là, je suis déçu. Mais pourquoi tu parles dans le... Ah ! Vala est morte ! Ah ! Alors... Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce qu'en ce moment, je croise beaucoup de Vala auto-attaque. Et... Arrêtez ! Arrêtez ! Parce que quand on a 25 minutes de jeu, que vous avez toujours pas stacké votre niveau 4 face à du Garrosh, Alarak, etc. Bah ouais, c'est peut-être pas un bon choix de talent. Mais voilà. Ça n'a rien à voir avec l'objet de la vidéo. Je vais rester sur Anduin. Alors, un truc con aussi. Alors, ça marche sur Anduin directement parce que votre purif est intégré de base et ça vous permet de redéplacer le personnage. Mais avec les purifications, c'est toujours le même délire. Alors, Anduin, c'est pire parce que le saut de foie, c'est 80 secondes. Donc, c'est un temps de recharge assez long. Je vois beaucoup de saut de foie parfois un peu... Alors, overreact, c'est mieux que... Je préfère quelqu'un qui overreact que quelqu'un... Enfin, qui réagit de manière disproportionnée qu'un mec qui lance pas du tout sa purif. Mais... Faites attention. Et ça, c'est aussi de l'anticipation. Ça, c'est de la connaissance de jeu. C'est de l'anticipation des dégâts que le mec peut subir et les soins que vous allez pouvoir lui prodiguer. N'oubliez pas sur Anduin, petit tip, c'est dans mes guides écrits et vidéos d'Anduin. Si vous faites D, vous pouvez heal pendant le trajet. Ça permet de sauver un gars au cordeau. Et là, par exemple, sur mon talent 1, il y a beaucoup de soigneurs, maintenant, ces derniers temps, qui font des soins en fonction des dégâts. Il y a Malfion avec ses éclats lunaires. Il y a White Mane avec tout ce qui est fait, en fait, tous ses dégâts. Et Anduin, avec ce niveau 1, moi, j'adore ce niveau 1, puisque les auto-attaques, eh bien, soignent également. Et du coup, j'adore, parce que j'ai un peu l'impression de jouer un auto-attaqueur-soigneur. Et c'est ce qui me fait kiffer, Anduin. Alors là, début de game, je me dis, bon, ça va être compliqué. Cette game, je me dis, elle va être compliqué, parce que... Je vois des choses... Là, je me dis, je vois déjà, le Asmodean, il ne sert à rien. Lui, il ne prend pas mon heal. Pensez aussi à ça. Ça, c'est de la connaissance. Et là, par exemple, c'est moi qui ai mal joué. Enfin, le Imperius ne connaît pas mon perso. Ça se voit, parce que sinon, il serait revenu. Je veux dire, il est à 40% PV. S'il veut du soin, il vient vers moi. Mais si j'avais anticipé, je m'étais déplacé un peu plus vite. J'aurais pu lui balancer le Z. Vous savez, le Z revient et ça heal. Ça heal en zone. Même si vous êtes en retard, allez-y, parce que ça refait une petite animation. C'est pensé par Blizzard. C'est très bien fait. C'est un joueur de support qui n'a que des sorts, parce que... Le mec s'est dit, de toute façon, ils ne viendront pas à temps. Donc, à la fin, je laisse un petit homme bonus où le truc retourne autour de toi et s'assoigne. Et merci beaucoup pour le sub. Merci Kabuto-Kan. J'adore ce que tu fais Kabuto-Kan. J'adore ton univers. Qu'est-ce qu'il dit ? Les petites autos, toujours importantes pour soigner. Je me soigne un petit peu. Et on s'en fout là, c'est de la merde. Et là, pendant ce temps, Robux qui fait les Plex. Incroyable ! Donc, un truc aussi important avec un support. Très souvent, dans une composition, vous avez un tank, un mêlé, deux carrés distance et un soigneur. Et vous êtes le soigneur. Du coup, très souvent, le support ne doit pas être tout seul. Sauf si c'est un régard qui va avoir énormément de wave clear ou une Brightwing qui jouerait le global à ce moment-là. En dehors de ces deux exceptions, le support, très souvent, il va accompagner quelqu'un. C'est aussi pour ça que c'est le rôle de support. Maintenant, ce n'est pas le rôle de soigneur, mais c'est pareil. Il faut soigner quelqu'un. Donc, vous n'allez pas être en mode, je suis soigneur et je suis tout seul. Donc, en dehors des deux exceptions que je vous ai citées. Il y en a peut-être même potentiellement d'autres. Mais sinon, le support, il est là pour aider quelqu'un. Très souvent, c'est le carry qui en a le plus besoin. Là, en l'occurrence, j'ai deux auto-attaqueurs. Donc, deux bébés. Deux bébés qui ont un petit biberon et il faut que je m'occupe des biberons. Je ne peux pas soigner Evala et Raynor. Donc, je vais devoir choisir. Qu'est-ce qui m'a fait choisir ? Je connais Romux. Je sais que si je le heal, ça sera valorisé. En fait, je ne connais pas la Vala. Après, bien sûr, en théorie, il faudrait que j'aie de la Vala. Et là, par exemple, la répartition est pourrie. Puisque Asmodan, il devrait être en solo lane. Et Imperius, c'est un solo laner. Donc, il devrait être en solo lane. Après, Imperius est en main tank ici. Donc, Imperius, à la limite, qu'il ne soit pas en solo lane. Ok. Mais Asmodan devrait être en solo ici. Et Vala ou Raynor ici. Comme ça, je pourrais rester avec lui. Pendant que Imperius est ici. Et un auto-attaqueur. Après, il reste soit avec Imperius, soit Evabot. Et il va faire les camps. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, Raynor commence. Vous voyez, il fait le truc. S'il hit and run, il n'aura pas besoin de moi. Moi, je sers un peu de tank là. De toute façon, le rôle de tank et de support, il y a beaucoup de choses en commun. Souvent des valeurs communes. Par exemple, la prise de vision, c'est plus un tank. Mais là, je vois que mon tank ne le fait pas. Donc, je me mets ici. Je Swine Remux un peu de loin. Et je dissuade. Là, je lui dis. Circuler, monsieur ! Circuler, il n'y a rien à voir ! Vous savez, je lui pète la gueule. Et d'ailleurs, là, si j'avais un peu mieux hit and run. Il était mort, ce petit con. Cet homme nu. Cet homme du pilier. Aïe, 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 aïe ! Non, non, non. Ça suffit. Je commence à en avoir mort de ça. Et euh... Alors, niveau 4. Je suis le premier à avoir pris mon talent. La vidéo sur les raccourcis peut vous aider à prendre de plus vite vos talents. Très important pour un soigneur, en plus. Alors, pour tous les rôles. Mais un soigneur, c'est super important parce que ça peut... Eh ben, c'est la vie et la mort. Vous voyez, là, par exemple, je me suis déplacé vers Asmodan pour que ça touche le retour d'huile. D'ailleurs, petite parenthèse pour le rôle de support. Si vous voyez qu'un mec back, c'est-à-dire qu'il s'en va. Parce que soit il n'a plus de mana. Souvent, si un joueur back, c'est qu'il n'a plus de mana. Et sauf si vous êtes mal furieux, vous ne pouvez pas lui redonner de la mana. Donc, essayez de ne pas gaspiller vos sorts pour un mec qui va bientôt retourner à la fontaine et du coup revenir full PV. Là, pourquoi je l'ai fait ? Parce que mon Z était déjà parti. Du coup, je vais le soigner. C'est toujours un petit bonus et il passera moins de temps à la fontaine. Mais si vous avez des petits soucis de mana, ne soignez pas un mec qui va à la fontaine. C'est du gaspillage. Si vous êtes plein en mana, vous pouvez y aller. Mais ça peut permettre de gagner une seconde, on va dire, sur le temps d'attente à la fontaine. Mais sinon, évitez. C'est du gaspillage de ressources. Voilà, je préfère le rappeler. Par contre, il y a des mecs qui parfois fuient. Alors que, par exemple, moi-même ça m'est arrivé. Des fois, tu ne fais pas gaffe. Tu es full mana, mais tu as perdu un peu de PV. Le soigneur à côté de toi. Attends que le soigneur te soigne, plutôt que de back. Ça ne sert à rien. Et si vous voyez, soit demandez au support de vous soigner. Calmement, avec un gentil assez politesse, évidemment. On est dans un monde civilisé. Ou sinon, le soigneur dit lui, Ep, 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 je peux te soigner. It's ok, it's ok, it's ok. Pinguez le genre. Non, non, non. J'arrive, I'm coming, I'm coming. Avec l'accent anglais, c'est important. Du coup, là, je ne sais plus ce qu'il fait. Ah, il glisse, Romux. Vous avez vu, il glissait sur l'ancien patch. Où ça bug. Vous allez voir. On peut même peut-être mettre du... Non, mais non. Sinon, les droits d'auteur vont niquer la vidéo. Très mal joué de ma part. Un petit temps d'attente sur ma rotation un peu lent. Et là, je tiens Romux sa vie. Je prends un coup de langue. C'est le hentai. Le root important. Je rappelle que les dégâts du root sont importants puisque ça fait proc le soin aussi sur le niveau 1. En tout cas, sur ce niveau 1. Et vous voyez, le DAK va faire des trucs très très bien. Son truc, il va énormément utiliser son agilité naturelle au niveau 1. Agilité amplifiée. Il va toujours se poser, en fait, aller dans un buisson pour se propulser un petit peu comme un catapultage. Dans... Si vous aimez tout ce qui est planète. Voilà, Romux int. Là, je pouvais pas faire grand chose pour lui. Là, s'il a choisi de se suicider, malheureusement, on peut pas... Alors, important. Essayez toujours d'aider au maximum votre allié. Par contre, s'il a choisi de se suicider, si vous ne pouvez pas le sauver, faites un choix rapide. Essayez quand même de lui mettre un heal parce qu'il n'y a pas de plus frustrant pour quelqu'un qui se fait tuer que de se dire que le support n'a pas aidé. Mais des fois, il y a des moments où il ne faut pas mourir pour le mec, en fait. Si vous pouvez l'aider, tant mieux. Encore une fois, n'abandonnez pas le gars non plus. Mais... Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ça ne sert à rien de donner deux morts. Donnez-en une seule, si c'est possible. Et là, je vais le ramener parce que... Il est mignon, Pépère ! Pépère est mignon, mais là... Vous voyez, j'ai bien vu que même s'il avait mis son stun 2, l'idéal aurait été qu'il puisse stun 2, mettre son auto pour qu'il se soigne, et j'aurais aidé après. Mais là, il y avait 4 personnes. Donc là, je lui ai dit, écoute Thierry, rentre à la maison. Et je vois qu'il continue. Donc là, j'essaye. Mais le route est sur le DAK, je le soigne. J'essaye. Et là, je me dis, putain, il retourne ce coup. Le hit and run avec Anduin est super important. Bon là, il y retourne, il n'a pas peur. Alors je rappelle, les auto-attaques aussi sur Anduin sont très importantes pour le niveau 1, puisqu'elles font proc les deux talents 1. Je dois essayer d'avoir le guide Anduin, évidemment. Mais donc, en plus de mettre des soins à chaque dégâts, à chaque tic de dégâts, vous verrez, ça sera très important pour comprendre le niveau 20. Mais à chaque tic de dégâts, ça soigne. Mais en plus de ça, vous avez le hot. Tu cherches un Anduin très chaud dans ta région. Envoi hot. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est le heal sur la durée. Heal over time. Le soin sur la durée. Et si vous avez touché un ennemi, votre A fera plus de soins, en fait. Puisqu'il soignera en burst heal. Et également en soins sur la durée. Alors, en souvent soigneur, ça aussi c'est un truc très important. La plupart du temps, qui et comment procéder à un objectif ? Vous êtes sur Volmodi, il faut tag le tribut. Vous êtes sur Tour du Destin, il faut tag le tel. Il y a toujours ce genre de situation qui peut arriver. Même sur Volskaya, qui prend la zone. Et bien, très souvent, c'est soit le solo liner parce qu'il est à côté, il est tout seul dans son coin. Soit, si vous êtes en situation, en configuration défensive, très souvent, c'est pas autant que de le faire. Parce que le tank va zoner, il y aura le tank qu'on aura très souvent besoin d'un DPS. Donc, très souvent. Alors, je dis bien très souvent, ça ne veut pas dire tout le temps. C'est souvent le support qui va s'y coller. Mais le truc, si votre équipe est en train d'en prendre plein la gueule, j'aurais tendance à dire abandonner l'objectif. Sauf si vraiment, ils zonnent très très haut pour vous permettre de tag. Là, bah, taguer. Mais parce que s'ils zonnent très très haut, ils savent que vous n'êtes pas là. Mais si, par exemple, les mecs zonnent là et qu'ils en prennent plein la gueule et que vous êtes juste à côté. Sauf si vraiment, la canalisation est quasiment terminée. Donc, continuez là. Mais si vous venez de débuter, non. Choisissez plutôt d'aller aider votre équipe. Mais il faut, parce que je vois très souvent des soigneurs qui ne savent pas trop quoi faire à ces moments-là. Evidemment, c'est situationnel. Je ne peux pas vous dire ces 7 marges de manoeuvre qu'ils vont faire tout le temps. Mais si la canalisation est déjà quasi aboutie, quasiment terminée, continuez à faire, bien sûr. Mais très souvent, c'est vous, en tant que support, qui allez vous y coltiner. Mais là, par exemple, si le mec, si le, je ne sais pas, imaginons, le Imperius avait zonné ici. Et qu'il en prenait plein la gueule. Ah non, lâchez et soignez. Sauf, encore une fois, si vous avez quasiment terminé. Je préfère le redire et le redire et le redire. Il vaut mieux enfoncer, comme disait mon prof d'histoire, il vaut mieux enfoncer les portes ouvertes parfois. Oui, il a bossé dans le raid. Il était dans les forces d'intervention. GGN ! Open up ! Ouverture ! Voilà. Là, on prend la rotation. Vite, dépêchons-nous. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes support. Tiens, ça, c'est un petit rappel. Support, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de soak. Support, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour le soaking. Mais tous les personnages doivent mettre la main à la pâte pour donner l'expérience. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Bien sûr, avec Anduin, je n'ai pas un gros dépêche. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Les esbires sont sous les tours. Mes potes veulent intervenir sur le DAK. Je vais rester un petit peu dans le coin. Vous voyez ? Hop. Là, j'aurais pu même peut-être rester en monture ici. Juste gratter l'XP et être disponible telle une ambulance à pouvoir partir aider les coéquipiers. Mais voilà. Je récupère un peu l'XP. Ça ne veut pas dire que je vais débush. Je récupère l'XP de cette vague. Et ensuite, mes coéquipiers sont censés m'aider. Et pensez-y. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je vois les deux cas de figure. Je vois les supports qui ne veulent jamais récupérer l'XP même si elle est à côté d'eux. Et les supports qui se sont convertis en Zagara. Et qui ne quittent plus leur lane. C'est ni l'un ni l'autre. C'est juste milieu. Juste milieu. L'équilibre dans la force. Donc là, il a bien joué le DAK. C'est pour ça que je me suis avancé. C'était vraiment pour ne pas rater mon route. C'est pour ça que je me suis repositionné vers lui. Comme ça, droit. Pour avoir plus de maximiser mes chances de route. Il a très bien joué. Il a mis son E sur moi. Moi, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Il l'a très bien timé. C'est lui. Tous les mérites lui reviennent. Là, malheureusement. Là, par exemple, ça ne sert à rien que je hinte en m'avançant. Et le Anzo me pète la gueule pour soigner un mec que je ne peux pas soigner. Là, ce n'est pas possible. Mais après, si ça avait été une situation moins compliquée. Genre, Anzo n'est pas là. Imaginons, Anzo n'est pas là. Je vais revenir en arrière. Je vais appuyer sur B. Anzo n'est pas là. Là, on prend cette situation-là. Là, je viens de mettre mon heal. Là, il faut mettre des dégâts. Il faut mettre des autos pour préparer le prochain heal. Imaginez dans votre tête, Anzo n'est pas là. Là, le positionnement que j'aurais dû avoir, c'est où ? En fait, me rapprocher. Parce que je vais mettre des dégâts. Mettre des dégâts, c'est comme ça que vous allez pile à un coéquipier aussi. C'est pour ça que même en DPS, vous pouvez pile. Mais surtout, avec mes talents, si j'auto-attaque, je soigne. Le truc avec le niveau 1 d'Anduin, c'est que le mec que vous avez soigné, il faut qu'il ne soit pas trop loin de vous. Et c'est le mec qui a le moins de PV qui sera soigné par les autos. Donc là, si je me rapproche un peu, j'auto-attaque. C'est l'Imperius qui va prendre les heals. Pendant qu'il va reculer. Malheureusement, je n'avais pas le dé, sinon je l'aurais sauvé évidemment. 10 secondes de décalage. Et là, je ne pouvais pas le sauver malheureusement. Alors, les talents 7. Les talents 7. Alors là, c'est intéressant. Donc, Valakus Bell. Imperius ZO1, blablabla. Bon après, le reste, on s'en fout un peu. Raynor build à faire sur Raynor. Z avec le point d'armure. Très bon build Mephisto d'ailleurs. Build auto-attaque sur Anzo. L'agilité amplifiée. Et c'est un build Z pour DAK. Donc ça, ça va faire mal. En teamfight. Tral qui est parti. EO1. Une stack pour le moment. Donc il est vraiment bien dans la guerre. Et lien empathique. Arrêtez de jouer lien empathique sur Aurel. Bordel de merde. Et allez voir le guide Aurel. Parce que si vous regardez le guide Aurel, vous ne jouez pas à lien empathique. Vous jouez corde sacrée. Parce que la corde sacrée, c'est une corde qui est sacrée, mon dieu. Et apporte très bien son nom. Petite corde sacrée. Toi-même tu sais. Et du coup, pourquoi je suis parti sur ce talent O7 ? Alors le 4, moi je le trouve trop fort de toute façon. Sur Anduin, augmenter la vitesse d'attaque et la portée. C'est vraiment très fort. Puisque ça synergise de ouf avec vos talents. Et vos dégâts. Anduin est un personnage qui compte le dive. Il s'en sort très 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 bien. Parce que vous pouvez trade énormément de personnages qui dive. Les Genji, toutes ces merdes là, elles ont rarement de la sustain. Donc Anduin, avec votre vitesse d'attaque et vos dégâts d'auto. Anduin est l'un des supports qui fait le plus mal à distance. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Brightwing la numéro 1. Ensuite Aurel. Ensuite Anduin. Je le crois en support distance en termes de dégâts. Et peut-être même qu'Anduin est devant Aurel. Mais en tout cas les dégâts sont corrects. Et avec de la vitesse d'attaque et tout. Et plus votre niveau 1 qui vous permet de vous soigner à chaque auto. Bah il résiste de manière pas dégueulasse au dive. Bon si c'est une Stricer qui balance tout d'un coup. Bon voilà vous pouvez pas. Mais sur un Genji par exemple, pour que vous avez travaillé au corps un peu. Bah ça passe bien. Ça passe bien. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce talent là ? Parce que très souvent, moi en plus ma manière de heal. Ça c'est aussi un truc con. Mais si vous êtes support, il y a deux cas de figure. Vous avez les supports qui vont... Dès qu'ils ont un peu de pet au niveau de leur PV. Faut que je me soigne, faut que je me soigne, faut que je me soigne, faut que je me soigne. Référez-vous à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ça sert à rien de vous soigner si vous êtes pas en danger. Et l'autre cas de figure. Moi par exemple, au contraire, je suis plutôt dans l'école inverse. C'est-à-dire je pense tellement à mes coéquipiers que des fois je m'oublie. Un peu la même chose dans la vie. Mais du coup, les soins... Là, ce que j'aime bien avec Anduin, c'est qu'au 7, soigner un allié va me soigner un petit peu. Il y a quand même des dégâts de zone avec Mephisto, avec Enzo, avec des AK. Donc j'aurai toujours un peu de pet avec la chaîne d'Eclair Tral aussi. J'aurai toujours des dégâts en moins. Donc j'adore le shield au 7 contre le dive. Mais quand je peux être un peu tranquille derrière, j'adore ce talent 7. Quand je suis tranquille derrière, là y'a pas de dive. À part des AK et des AK, je suis censé pouvoir l'empêcher de venir. Donc j'adore ce talent. Ça peut me permettre de me concentrer plus à soigner mon carry. Et je peux me remonter naturellement. Avec mes aides et avec mes autos si jamais y'a besoin. Donc là, je le sentais qu'il allait venir. Là, il m'a pas trust. Là, on s'est pas trust. On était pas en vocal à ce moment-là et ça s'est vu qu'il m'a pas trust parce que j'avais le dé. Il a cuspel le dé à K alors qu'on allait le toucher. Donc là, c'est un petit manque de trust entre nous. Ça peut arriver ce genre de choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est le moment où vous reculez après ça. C'est, vous lui dites, trust me, I have day ou un truc comme ça. Et c'est normal que lui, il soit... Là, les deux sont en mode solo queue. C'est-à-dire qu'on se trust pas, on est pas en vocal et ça se voit. Parce que du coup, là, sinon je l'aurais dit, mais mec t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. N'aie pas peur. Or, il a cuspel donc il m'a fait rater mon E. Et ensuite, il était dans la merde donc j'ai du dé. Dommage. Et oui, en support aussi pour protéger votre allié. Un truc, là je viens de le faire, mais il y avait juste le stun. Un truc que vous pouvez faire aussi en support, et ça marche avec tout. En tank aussi, vous allez le faire. Et même un assassin peut le faire avec un autre assassin. Ou un assassin peut le faire à son tank. Ou un support. C'est, là par exemple, imaginons qu'il y ait Anzo. Romux et Sten. Danger. Danger. Danger pour l'assassin. Donc, là par exemple, vous voyez ce que je vais faire. Evidemment, c'est pour que mon Z revienne. Et avec la petite zone à la fin, ça va le toucher. Mais par exemple, imaginons qu'il y a Anzo qui veut mettre un Q-spell sur Raynor. Bah je vais me positionner devant, intercepter un ou deux spells. Si par exemple, ses PV étaient critiques, bah je peux l'absorber pour qu'il ne meure pas. C'est de la protection. C'est la protection de corps, tout simplement. Tu te mets devant. Les tanks connaissent beaucoup plus ce truc. Mais n'importe qui doit le faire. Si vraiment vous êtes, si quelqu'un est dans la merde, il faut le faire. Un assassin doit pouvoir le faire pour son tank de temps en temps. Quand le tank en a vraiment pris plein la gueule. Là je le sentais un peu dans la merde, c'est pour ça. Alors en support, comme à n'importe quel rôle. La minimap, super important. Là je touche du monde. J'ai un peu mal joué ici. Puisque je voulais venir aider mon coéquipier. Et je me suis fait surprendre par la vitesse de déplacement de Thrall. Je l'ai un peu sous-estimé. Et ça aurait pu me coûter cher. Mais ça va, it's ok. Là je route sur le... Alors Anduin, ça marche avec les assassins. Mais Anduin, c'est pour ça que j'adore Anduin aussi. Parce qu'il y avait vraiment des mécaniques d'assassins Anduin. Pour un support. Mais là par exemple, classique. Le E d'Anduin a une énorme mid-box. Mais est très très lent. L'animation du sort est très très lente. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Très souvent, il faut attendre un sort. Attendez, je peux vous montrer aussi le moment où j'ai mal joué. Il n'y a pas de problème. Mais le moment en fait où vous attendez un contrôle allié pour pouvoir placer votre E. Donc ça c'est de la connaissance de jeu. Impérius, je sais que quand il charge, il va stun quelqu'un. Et du coup, je vais profiter de ce truc là pour pouvoir le route. Donc là, il a voulu prendre la vision. En vrai, ce qu'il a fait est bien. C'est un bon travail de tank. Bon, il a un set dégueulasse. Mais il a voulu faire un rôle de tank en mode je vais protéger... C'était trop loin. Dès qu'il a eu la vision, il aurait dû se barrer. Et là vous voyez, je vais un peu auto-attaque en mode... Oh, it's ok. Et je prends un route que je n'aurais pas dû prendre. Parce que je me suis retourné pour auto-attaque. Mais tank des AK n'étaient pas là. Toi, ok. Stun en réel. Le DAK a voulu stun. Du coup, il n'a pas stun Impérius en rotation de CC. Et là vous voyez, j'ai attendu son stun pour pouvoir mettre le route. J'auto-attaque tranquille. Là, esquivez. Pensez au sort, au skill shot. Alors ça marche avec tous les postes aussi. Mais skill shot. Par exemple, DAK c'est un coup de langue. Un stitches, un coup de grappin, etc. Ça touche la première cible. Pensez à vous camoufler dans les sbires. Vous pouvez vous mettre dans les sbires pour que ce soit plus dur pour lui de toucher. Là, je me mets dans les sbires. Hop. Là, on continue de soigner. Vous voyez, la mini-map, super important en support. Mais il faut avoir les yeux levés. Ne soyez pas en tunnel vision sur quelqu'un. Tous les postes, mais encore plus en support. Là par exemple, j'aurais pu me soigner moi. Mais non, moi je ne suis pas en danger. Je suis dans mes sbires, il n'y a pas de problème. Celui qui est en danger, c'est Impérius qui est en melee. Et là, je vais soigner Impérius plutôt que moi. Et en plus, j'ai le set qui me permet de le heal et je vais me remonter un petit peu en PV. Mais là, celui qui a besoin de soin, c'est Impérius, pas moi. Bon, j'ai compris que le DAK me voulait. J'ai compris qu'il voulait mon cul. Et vous voyez, on en force 3-4 sur nous. Pendant ce temps, Rhaenor et Asmodan font le kill sur le Hanzo. Là, on auto-attaque. Le route est raté. C'était très alcool visé, soyons honnêtes. C'est pas grave. Les petites autos. Pensez à auto. Il fait son footing. Là, je vais me faire baiser. Je m'en rappelle. Là, je vais me faire abandonner comme un malpropre. Je suis un peu déçu parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Mais là, ouais, j'ai été déçu. Là, j'ai été déçu. Non, on est resté trop loin. On était trop greedy. On est resté trop loin. Mais du coup, Impérius, c'est pareil. J'étais déçu. J'étais tristesse. Bon feeling d'Imperius qui a eu peur que le DAK vienne sur Rhaenor. Certes, il y a eu un petit temps de prise de décision un peu lente. Mais honnêtement, c'était bien aussi. Empêcher un coup de langue en bloquant le mec, c'était bien pensé. Alors, ultimate. Ultimate. Donc, le mot sacré, salut. J'adore cette ultime. Il est très très fort. Il y a des interruptions. Là, la flèche d'Anzo. Les coups de langue de DAK. Le Doriel. Et potentiellement une fracture de Thrall. Je ne sais plus ce qu'il va jouer. Je crois qu'il va jouer séisme. Et le route silence au vin de Mephisto. Mais sinon, il n'y a pas tant de cancel que ça. Et je trouve cette ultime très 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 fort. Et on verra l'utilisation. Il y a des choses sympas aussi au niveau de son utilisation. Mais l'autre ult est très bon aussi. Là, Remux, vous voyez. Remux, la CL. DPS qui pile pour notre DPS. Le Q-spel de Rhaenor. Il attend d'être un peu plus proche de lui. Quand le DAK devient menaçant pour le Q-spel. Potentiellement une annulation de sort. Et en plus, le bump de Rhaenor. Plus vous êtes près d'un mec, plus il va être bump loin. Donc pour repousser un petit peu tout ça. Tous les assassins peuvent pile. Ce n'est pas juste pour le tank et le support. Le pile, la protection, le peeling, la protect. Tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il y a des rôles qui sont beaucoup plus dans la protection que d'autres. Mais même un assassin peut protéger. Ne pensez pas que c'est seulement le tank et le support. Ça c'est une erreur trop commune malheureusement. Là par exemple, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors ce n'est pas à moi de le faire. Mais je vais y aller le temps que mon équipe se remette en place. Voilà. Je vais prendre ça. Asmodan vient aider. Là j'aurais du lancer un Z pour l'aider à... Et bon. La Vala s'est fait avoir malheureusement. Dommage. Et je vais retourner avec mon Kari qu'en a besoin. Rhaenor potentiellement. Alors là. Là c'est le petit trap. Pourquoi c'est le petit trap ? J'ai un support qui a du contrôle. Le route. Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Si je suis dans ma vision. Hanzo est bonne. Il y a les hôtels qui ont pop-top. Vala vient de mourir. Donc on ne pourra pas vraiment jouer l'hôtel tout de suite. On est en 4v5. Et ça c'est un truc. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous me l'avez beaucoup demandé. Puisque j'ai fait une vidéo que faire après des kills. Et il faudra que je fasse une vidéo que faire quand vous vous avez concédé des kills. Mais là par exemple. Un truc quand on a concédé un kill. Ça veut dire que là. Pile avant l'hôtel c'est horrible. On ne peut pas jouer l'hôtel. Qu'est-ce que je vois ? Je vois Hanzo qui est en retard sur sa rotation. Qu'est-ce que je me dis ? J'ai du contrôle. Et on n'est pas en vocal avec Romux. Je l'ai fait. Il m'a suivi. Parce qu'on se comprend. Et voilà. Là je l'ai ping. Je l'ai ping sur lui. On met le route. Et là. Voilà. Romux rate son kill spell. Et moi je rate mon hit and run. Parce que je sais très bien que le Hanzo va faire ça. Je le sais qu'il va faire ça. Donc moi je dois hit and run et continuer à aller par là. Et je rate une putain d'auto attaque. Qui va nous coûter cher. Parce que c'est l'auto attaque qui allait faire toute la différence. Il manque carré. Il manque carré. Alors Romux rate son kill spell. Moi je rate une auto. Dommage. Mais. Là. Ça aurait été très très bon. Parce que même si on ne peut pas jouer les hôtels. On s'ouvre la bot lane. On peut potentiellement récupérer le 4 bot. Et on prend un point au final. Sur la rotation. Malheureusement on ne prend pas le kill. Pendant ce temps notre équipe se fait tuer. Donc c'est un 3 pour 0. Donc c'est. Ça fait chier. Là ça fait chier évidemment. L'idée était bonne. L'exécution l'était moins. Et comme souvent dans ce genre de cas. Quand un mec s'en sort un peu de pv. Il y a souvent des choses à mieux faire. Qu'est ce que j'ai fait là. Qu'est ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait un heal. Ici. Sur Raynor. C'est pas forcément foufou. Mais pourquoi j'ai fait ce heal. Ça. Alors. C'est pas vraiment avec Anduin. Que vous avez ce genre de mécanique. Mais pourquoi je fais ça. Parce que vous allez me dire. Bah oui. Je leur mets full pv. Alors les mecs. Alors ça aussi. C'est un truc. Je vais en profiter. Pour faire à la fois. Le truc. A ne pas faire. Et en même temps. Le truc à faire. Ça. C'est un pré heal. Ce n'est pas juste. Parce qu'il a 90% pv. Je lui mets un soin. Au contraire. Quand un personnage. Allié à quasiment 90% pv. Sauf si c'est par exemple. Une tracer. Et qu'elle veut dive. Etc. Ou. Que ça peut être très dangereux. Parce qu'il y a des assassins. Qui font très très mal. Et que du coup. Les 10% pv. Vont faire la différence. Sinon. Laissez la régène naturelle. Et les globes faire leur travail. Pour économiser votre mana. Économiser. Enfin. La mana. C'est une gestion. Super importante. Quand vous êtes soigneur. Parce que très souvent. Il y a du. Il y a du. Ah bah je suis où ? Moi je peux pas aider. Et le problème. Très souvent. Ce problème. Ca vient pas du jeu. Ca vient de vous. Et par exemple. Avant un objectif. Si vous avez des problèmes de mana. Moi vous voyez. Je suis full mana. C'est bon. Mais le problème. C'est que très souvent. Ca c'est la deuxième plus grosse erreur. Que je vois les supports. En dehors de la gestion des heals. C'est. La gestion de la mana. Avant un objectif. Si vous avez plus de mana. C'est inacceptable. Inadmissible. Donc ça veut dire. Que soit ça force une fontaine. Soit vous backz. Mais vous n'arrivez pas. Pour jouer un objectif. Avec 0 de mana. Et ça c'est pas. Ah je m'en rends compte. Au moment où le truc. Le truc pop. Non ça c'est. Vous avez souvent des timers. Qui vous disent. Dans 30 secondes. Ce truc là pop. Dans 30 secondes. Vous devez être. Apte. A pouvoir jouer l'objectif. Si vous allez jouer l'objectif. Mais même si vous jouez pas l'objectif. Ca veut dire. Votre équipe fait autre chose. Une agression sur un fort top. Un trap. Etc. Et vous devez être apte. A pouvoir. Aider votre équipe. Un support qui a plus de mana. C'est un support qui sert à rien. C'est un pic qui sert à rien. Dans le draft. Autant ne pas jouer. Si votre support est Oum. Autant ne pas jouer de support. Je sais. Je suis extrême. Mais c'est vrai. Le pic ne sert à rien. A ce moment là. Donc. Gestion de mana. Super importante. Donc les mecs à 90% mana. Ca sert à rien de les soigner. Laissez la régène. Normal. Sauf si bien sûr. Le mec est en combat. Mais sinon. La régénération. Laissez la régénération naturelle. Sur les rotations. Y'a les gloves qui vont revenir. Pas de problème. Pas besoin de gaspiller tout votre mana. Pour que le mec soit à 100% de la barre de PV. Pas d'overhealing. Par contre. Pourquoi je le fais là. Parce que justement. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi je le fais. Parce que Anduin. Avec son niveau 1. Il confère un heal sur la durée. C'est à dire que là. Je sais que Chromux va prendre des dégâts. Imperius est mort. Par rapport à son comportement. Il veut prendre des trades. Et ça. Ca va être beaucoup. On va dire d'actualité. Sur des supports. Comme White Mane. Malfurion. Qui vont devoir poser des marques. Sur un allié. Pour pouvoir soigner par la suite. Là en l'occurrence. Moi je vais juste mettre un soin. Et sur la durée. En plus. Il va prendre des petits tics de heal. C'est de l'optimisation. En l'occurrence. White Mane. Par exemple. Très important. Avec une Tracer ou autre. Ou Malfurion. Par exemple. Vous allez mettre sur une Tracer. Tracer va partir. Et ensuite. Vous n'avez plus qu'à procre vos éclats lunaires. Et ça va la soigner. Donc. Ca. C'est important. Les pré-heals. Et Malfurion. Par exemple. C'est super important. Pour mettre la purge. Donc. Ca faut y penser. Là je l'avais mis. Parce que je savais qu'il allait prendre des dégâts. Et vous voyez. Et la petite barre bleue là. C'est le heal sur la durée. Parce que je savais qu'il allait prendre des dégâts. Bon. Au final. On a rien fait. Mais au cas où. Bon. Là je mets le root. Je me cache dans les sbires. J'ai pris trop de dégâts. D'ailleurs. Là dessus. Coup de langue sur la Vanshee. C'est probablement un loyaliste lui. C'est un team connasse. Il coup de langue la Vanshee. Petit coquin. Alors là j'abuse un peu. Je me mets devant lui. Mais parce que je veux assurer mon root. Là il devient tout bleu. Il s'étouffe. Alors. Je sais vous êtes support. Un mec il s'étouffe. Vous avez envie de lui porter assistance. Mais il est con de vous. Malheureusement. Faut pas l'aider du coup. Ou aider le. En mettant fin à ses douleurs. Donc là par exemple. Je mets l'ulte. Parce que je sens que ça pue la merde. Là. Je sens que ça pue la merde. Et le coup de langue vient d'être tenté. Donc il n'y a quasiment pas de cancel. La flèche vient d'être posée. C'est important de compter les CD. Avec ce genre de canalisation. Comter les CD. C'est important. Le coup de langue vient d'être tenté. Auriel vient de rater son E. Anzo. A claquer la flèche. Donc il n'y a rien qui peut me cancel. Il y a bientôt le coup de langue à la limite. Et là. Je sens que c'est la merde. Impérius est vraiment de mal en point. Donc là. Je ne peux pas me faire cancel mon heal. It's ok. Le route. On repart. Malheureusement Impérius s'en... Il ne manque pas grand chose pour Impérius. J'avais le D. Je m'en suis un peu voulu. Parce que là sur le moment. Si j'avais D. Il s'en serait peut-être sorti. Je rappelle les petits tips sur Anduin. Mais ils sont dans mon guide. Donc je ne devrais pas les rappeler. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé le guide. Si vous ne le connaissez pas. Mais. D. A. D ultime. Comme c'est des canalisations. Vous pouvez gratter le temps de travelling time. Le temps d'animation du dé. Pour pouvoir commencer votre soir. Voilà. Sans batter les couilles de l'équipe. Elle a pris son camp. Elle a pris le fort. Ça reste worse. Un pour un avec un fort récupéré. C'est worse pour nous. C'est rentable. Et là. On voit le petit Enzo. Donc là qu'est-ce que je fais ? Comme ça. Alors là en plus c'est une vidéo qu'on me demande énormément. Comment gank. Et bien j'ai un support qui a du contrôle. Qu'est-ce que je fais ? Avec n'importe quel perso qui a du contrôle. Vous restez en monture. L'ennemi n'est pas en monture. Vous êtes en monture. Donc lui il se déplace. Je ne peux pas le voir. Merde. Il n'y a pas le panneau. Dommage. Il n'y a pas le panneau. Pas de panneau. Pas de panneau. Mais euh. Lui il est à 100% de mou speed. Moi je suis à 130. Donc je vais plus vite que lui. Donc c'est comme dans taxi 1. S'il va sur l'autoroute il est mort. On a plus de puissance. L'accent a été raté. Mais euh. Vous voyez là je continue en monture. Je continue en monture. Il y a les sbires distants. C'est pas grave. Je continue en monture. De toute façon c'est Raynor qui était devant. Donc c'est lui qui les tank. Je continue en monture. Pour pouvoir faciliter ma pose du route. Donc. Il n'y a pas de mur. Il ne peut pas sauter. Le seul mur qui peut sauter c'est ça. Donc je mets le route. Et on va essayer de prendre le kill. Je crois pas que ça passe. Mais. C'est comme ça qu'on gank. Quand vous êtes ETC. Par exemple profitez de votre vitesse de monture. Mais c'est pas une glissade max distance. Vous avez la vitesse. Lui il l'a pas. Profitez de la vitesse. Attendez de voir sa réaction. Est-ce qu'il cherche à esquiver votre contrôle. En fait c'est vous qui êtes en position de force. Pas lui. Donc attendez de voir sa réaction. Est-ce qu'il essaye d'esquiver ou est-ce qu'il continue tout droit. Et ensuite vous adaptez votre gameplay. En conséquence. Bon là je me mets. Je me. Alors là pourquoi je prends une marque de distance. On pourrait dire je vais devoir auto attaque. Non parce que là on est en situation de 2v3. C'est pas le moment où il faut que je prenne des risques en m'auto attaquant. On a le fort sous notre contrôle. Il n'y a pas de problème. Donc je me tenais éloigné pour pouvoir potentiellement dé. Pour le sauver si vraiment il prend la merde. Là par exemple. Là je suis pas en vocal avec lui. Si j'avais été en vocal je lui ai dit. Vas-y fais toi plaise. Si tu veux les tuer. Tue les. J'ai le dé. Je me reste loin. Là par exemple. Il aurait pu grid en fait. Pour aller chercher le kill sur Anzo. Il venait de claquer flèche. Il venait de claquer E. Il y avait encore les gides. Mais il aurait pu prendre énormément de risques. Et c'est ça la force d'Anduin. Si t'es en vocal tu peux lui dire. Vas-y go. Essaye de le tuer. Si jamais ça tourne mal. J'ai le dé. Ne t'en fais pas. Et l'autre doit vous trotter bien sûr. Il doit vous faire confiance. Et là. Là. L'Auriel fait la conne. Elle est sous le fort. Elle s'en rend pas compte. Et là. On est 2v5. Et là. C'est parti. Et là. Mes dames et messieurs. Alors là. Je visais Derek. Je visais Patral. Et on poke 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 poke. C'est sauf. Je sais pas. Et là. Faut jouer du fort. Faut jouer du fort. Et là. Bah. Je vais mourir. C'est pas grave. On tente le trait de kill. Lui. Lui. Il est pas bien. Il n'y a pas la régénération. Je peux le tuer. Et là. Mesdames et messieurs. C'est une zizou. Hop. Là. Je suis fier de moi. Là. Vous voyez mon petit sourire. Donc. Petite strata. Dans ce genre de cas. Ça marche en support. Mais avec tous les rôles. Donc. Là. Vous voyez. Le hit and run. Très important. Et en fait. Vous le voyez. Là. Il y a une perte de vision. Quand vous rentrez dans un buisson. Il y a une perte de vision. Donc. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai 10% mana. Mais vas-y. Bah. Alors. Même si j'ai 10% de mana. On s'en fout. Lui. Il a juste besoin de clic droit. Et d'être safe à la sortie. Donc. Que j'ai plus de mana ou pas. Je m'en bats les couilles. Si je m'éloigne. Je pourrais pas le soigner de toute façon. Donc. Si je m'éloigne autant. C'est pour le dé. Il peut overextend comme pas possible. Prendre le kill. Et je le sauve au dé. Ou au moins il aura tenté. On s'en fout. Plus on les zone. Moins ils pourront taper le fort. Donc. It's ok. Hey. Et là. En fait. Très important. Le bush. Si vous avez joué à League of Legends. Ce genre de truc. Vous le connaissez. Sur Rose. Un peu moins. Mais là. En fait. Le mec. Ils ont pas la vision. Donc. Ils sont obligés de face-check. Ils sont obligés de rentrer dans le buisson. Pour avoir l'info. Du coup. Bah. Je profite de ça. J'abuse de ça. C'est-à-dire que là. Moi. Je me planque là. Pour pouvoir repartir. Pour protéger. Pour utiliser mon fort. Et là. Bah. Ils sont dans la merde. Et Thrall. Grid. Parce que DAK. Est en train de tanker. Thrall. Grid. Il me voit avec coup de PV. On le route. Et je suis tranquille. Et là. DAK. Perlix. 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 Worsitude x 10000. Surtout pendant ce temps. Vala. Vous voyez. Vala. Elle fait pas grand chose. Mais Vala. Elle a pris le fort top. Donc là. On était 2v5. On a pris 2 kills. 2 pour 1. Et on a gardé le contrôle du fort bot. Donc en terme de war. C'est insane. C'est monstrueux. Alors. Là. J'engueule. Là. J'ai fait un petit. Hello. Hello. Is it you. I'm looking for. Parce que là. Regardez. Y'a l'hôtel. Et Asmodan. J'sais pas où il va. Asmodan. Asmodan. Il est parti. Hello. Et du coup. Bah j'ai ping. Mais. Ils sont battés. Après. Je pense savoir. Je pense savoir. Pourquoi il a fait ça. C'est. Ils se sont dit. On va peut-être prendre le fort. On va prendre le fort mid. Pour essayer de gratter tout. Mais c'était trop ambitieux. C'était beaucoup trop ambitieux. Ça sert à rien. On voyait déjà 6 tirs. Enfin. On voyait 6 tirs. C'est déjà très très bien. Et ils pourront prendre le fort plus tard. Alors là. Ils vont se mettre dans une situation dangereuse. Et même. Je crois qu'ils vont mourir en plus. Du coup. J'attends pas. Là. J'attends pas pour le coup. Voilà. Le coup de l'angle sous le fort. Ils vont mourir. C'est logique. Voilà. Qu'ils essayent de finir. Ça c'est. Ça c'est de la merde. Ça c'est vraiment de la grosse merde. Pour le coup. Et pendant ce temps. Rhaenor a pris un kill. Rhaenor a solo kill d'ailleurs. Il a solo kill le Honzo. Ah et non. J'ai rien dit. Il y a Asmodan qui a mis un petit coup. Le burst. Avec le As dans la manche. C'est fort l'As dans la manche. C'est intéressant comme talent. Bon. Les sapeurs passent top. 24, 23. On a l'air de dominer mais non. 24, 23. C'est pas si incroyable. Ah là c'est le moment où je crois que je vais insulter Robux. Parce que là c'est le moment où il va faire exactement la même chose que Valar. Il revient mid pour essayer de prendre le fort. Et euh. Et euh. Et il a pris le fort mid. Et là c'est pas worse du tout. Parce que bah. Sans Rhaenor. On peut pas. Je peux pas défendre seul bot. J'essaye. J'essaye. Faut pas prendre trop de risques. Là c'est comme. Imaginez il y a un mec. Imaginez le fort c'est un allié. Bah c'est le même délire. J'essaye. Mais faut pas que j'en fasse de trop. Ça sert à rien que je meurs en fait. Donc. Bah si je peux l'aider tant mieux. Et là. Là Rhaenor meurt. Là Rhaenor meurt pour après le fort mid. Et là vous allez me dire. Bah ça va c'est un point. Bah c'est pas du tout worse. Là on va faire un petit 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 rappel de macro. Mais. Le fort mid. Il tombe très facilement. Puisque les vagues de sbires pop là. Donc elles arrivent très 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 vite. Bot. Elles mettent vachement de temps à arriver. Donc le fort bot. En plus de tout le côté pratique. Le côté macro. Que ça offre par exemple. Le prochain hôtel est bot. Donc si vous avez le fort bot. Bah vous leur bloquez l'accès. Donc ils sont obligés de passer par là. Ou sinon ils sont palissiers et ils meurent. Donc. Le contrôle de la bot lane. Est beaucoup plus important. Que le contrôle de la mid lane. Or il a grid pour la mid lane. Or ce fort là. Tiendra jamais aussi longtemps. Que le fort bot. Et là on a fait un 1 pour 1. Pour prendre un fort. Qui tiendra pas. Et on perd le fort. Qu'on pouvait défendre. Donc c'est pas du tout un 1 pour 1 worse. C'est un 1 pour 1 dégueulasse. On pourrait se dire. Ouais c'est bien 1 pour 1. No flash 1000. Ouais mais non. Même s'il a claqué le séisme. Je me sais pas voir ça. En ce moment on a avalisé son staking. Ouais je sais. Je fais attention. Là par exemple je vais les soigner. Mais je sais que le DAK il me veut. Depuis le début de la game. Il essaye de me mettre des coups de langue. Il est content. Du coup. Je sais qu'il veut me. Il veut me choper. Donc je fais attention quand même. Je prends une grosse flèche. Je peux. Là je le ramène. Bon là je suis un peu triste pour lui. Il va beaucoup trop loin. Là je peux pas. Il va beaucoup trop loin. Là je peux pas. Je vais me dire. Pourquoi t'as pas ult. Bah en fait. Il y a un moment où j'ai hésité à ult. C'est le moment où il y avait l'ult. De Mephisto. Et je voulais me rapprocher de lui. Et ult. Et en fait j'ai vu qu'il partait vers la droite. Et j'ai fait. Ouais. Il s'en bat les couilles. Donc je fais pas claquer mon ult dans le vide. Ça sert à rien. Là je prends un route que je dois jamais prendre. Là j'ai peur. Du coup là je cherche à esquiver. Et finalement. J'ai fait un petit droite gauche. Qui m'a soudé la vie. Mais en vrai. C'est plus Auriel Karate. Que moi qui ai bien joué. Le route de Thrall. Aura jamais pu me toucher. J'ai mal joué. Et là c'est parti. Là c'est parti. Le 2v4. Le 2v4. Le bump. Vous voyez. Le petit pas sur le côté. Au cas où. Il veut essayer de mettre un coup de langue. Bravo. On aurait pu des tags. Mais de toute façon. Ils sont 4. Moi je m'attends pas forcément. Là par exemple. J'ulte. Parce que je sais que ça va être la merde. Là j'ulte. Parce que je savais que ça va être la merde. J'avais plus rien. J'ai plus de heal. Contrairement au Imperius. Qui était juste avant. Qui partait de l'autre côté. Et j'aurais pas pu le suivre. Pour mettre l'ulte. Il est sur le reculant. Mais si Imperius avait été sur le reculant avant. Je l'aurais mis. Mais j'ai vu qu'il n'est pas le cas. Donc là je viens de tout lui claquer. Je lui mets ça. La force de Cetul. Parce que là on pourrait se dire. Ouais mais bon machin. Même si je me fais bloquer. Même si je. La plupart des gens sont en mode. Bah oui. Mais le problème de Cetul Team. C'est que. Si tu te fais interrompre. Bah ça sert à rien. Mais est-ce que vous dites ça avec Medivh ? Est-ce que vous dites ça avec. Avec tous les mecs qui met des. Avec Varian sur le Z. Ok. Bien sûr. C'est chiant. T'aimerais le mettre jusqu'au bout. Mais déjà. T'as un putain de soin. Et en plus de ça. C'est une invulnérabilité. De zone. Rien que pour l'invulnérabilité. C'est worth. Là. Je me fais interrompre. Bah les couilles. Raynor il est safe en fait. Même si j'ai fait que deux secondes d'invulnérabilité. C'est deux secondes d'invulnérabilité en fait. Alors attention par contre avec manduin ça peut vous mettre dans un positionnement un peu dur. Et là je lui ai fait une zone safe en fait. Comme une sanctine. J'ai fait hop vas-y recule. Recule mon gore. Bon là. Là par exemple. C'est de l'anticipation. DAK je sais qu'il veut me mettre un coup de langue. Il a le bonus de vitesse. Je pars par là. Si je pars par là. Il va vouloir me mettre un coup de langue par là. Donc c'est pour ça que j'ai changé ma trajectoire. Et que je suis parti plus par là. Et c'est pour ça qu'il a fait son coup de langue a été raté. Bon là Raynor est mort. Je m'en suis voulu parce que je crois que j'avais des huiles. J'avais mon 16. Donc là je m'en suis voulu. Après que je jouais avec le feu. Mais c'est là. Moi en fait. Généralement si vous êtes support. Et qu'il y a un mec qui meurt sous votre protection. Et que vous aviez décédé. Vous devez vous sentir mal. Pour lui. Ca veut pas dire. Faut s'excuser en permanence. Moi là par exemple. Dans ce genre de cas. Je me sens mal. Parce que je fais putain. J'aurais pu le soigner. Même si il gride ou quoi que ce soit. J'aurais pu le soigner. Donc là vous voyez j'ai le D. J'ai le D. J'attends. Là j'ai le D. Depuis le début. Ca se voit d'ailleurs à mon comportement de jeu. Quand là je suis là. Et que je vois le Imperius going. Ici. Ici je me rends compte qu'il commence à être agressif. Vous voyez je me mets en position déjà. Parce que je sens qu'il va être agressif. Donc je regarde si pour le moment. Pour le moment j'ai pas besoin de D. J'ai pas besoin de D. J'ai pas besoin de D. Et là je fais ok. Là il en prend trop. Il faut arrêter. Je mets le route au cas où. Je l'ai raté hein. J'aurais du le mettre plus par là. Parce que c'est une zone de chemin. Je lise le fort là. C'est complètement con. Mais pourquoi je fais ce route là. Même si il touche pas. Dans tous les cas. Je voulais mettre ce route. En mode. S'il essaye de poursuivre Imperius. Je couvre la retraite. Alors j'ai pas parlé des talents. Mais le D. Donc j'adore ce talent. C'est trop fort sur Enduin. Beaucoup trop fort. Vitesse de déplacement. Ca améliore votre hit and run. Ca améliore tout. C'est trop trop fort. Et la focalisation intérieure. Bon je vais essayer de voir le guide Enduin. Encore une fois. Mais la focalisation intérieure. Ca reset le CD du A. C'est un burst style de ouf. Donc dans l'idéal. Vous faites A. Reset A. Si vous pouvez pas. Vous faites instantanément. Par contre. Faites pas ça. Si le mec a besoin d'un gros burst instant. Dans ce cas. Vous cassez le truc. Et faites focalisation intérieure directe. Mais dans l'idéal. Vous faites A. Donc là vous voyez. J'ai plus de mana. Donc. J'ai plus de mana. Il faut que je back. J'ai. Là je sais que. Sinon je vais être inutile après. Dans la phase de jeu d'après. Là j'aurais du ping le Imperius. Pendant que je backais. Parce que c'était logique. Ils allaient revenir sur lui. Et il va mourir. Je crois que je lui dis. Ouais. Je lui dis maintenant. Et c'est trop tard. Et au final. Ah oui voilà ça. Je lui dis maintenant c'est trop tard. Mais parce qu'on avait pas la vision. Et au final il faisait le camp. Mais sur le papier. Ils arrivaient à 3. Pour aller le gank mid. C'est un con. En vrai. Son équipe aurait du le suivre. C'était un free kill. Le Imperius. Et moi c'est moi qui pingais. En mode. Mais attention attention attention. Et je l'ai même ping trop tard. Parce que du coup. Il allait pas bouger. Et en vrai. Là on pourrait se dire. L'Imperius a bien joué. Non non. L'Imperius a pas bien joué. Là il doit mourir H24. Là je cherche à esquiller son coup de langue. C'est pas mon kill. Il est. Il est ok. Là je repars. Vous voyez là par exemple. Je soigne qui ? Je pourrais me soigner moins. C'est moi qui ai moins de PV. Bah non. Je soigne Hyperius. C'est lui qui est dans la mêlée. C'est lui qui a besoin de soin. Là je tape. Ça soigne. Voilà. Il a le kill. Il recule. Ah de d'être 20. Et du devant. Là je vais tag. D'ailleurs mauvais placement de tag. Le meilleur placement de tag est ici Puisque l'adversaire va venir de là ou de là Donc vous êtes le plus distant en étant ici Alors qu'ici je peux plus facilement me faire interrompre Et là je savais qu'ils étaient pas bien Ils avaient 3 morts On avait la vision d'Anzo top Donc il n'y a que Ariel qui pouvait me saouler Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins mis de... Là par exemple Un truc con Là qu'est-ce que je vais faire ? C'est du détail Du détail mais très important Il y a 3 morts On veut rentabiliser le kill en reprenant le four bot On a vu qu'Anzo était top Je ne sais plus si on a la vision sur Ariel Non on n'avait peut-être pas la vision sur Ariel Mais on s'en fout c'est pas Ariel qui va casser les couilles Qu'est-ce qui se passe là ? Vous êtes support Mais n'importe quel rôle Mais en support ce genre de truc doit être encore plus... Ça doit être un automatisme Le fort ça fait quoi ? Ça fait des dégâts Ok 50% de slow Donc ça fait des dégâts qui font 50% de slow Et 50% d'attaque speed en moins Quel est le plus important ? Que ce buff parte... Que ce debuff parte pardon sur Anduin J'attaque 50% moins vite ça fait chier Ou sur Raynor qui est un auto-attaqueur Donc 50% d'attaque speed en moins sur Raynor Moi ok je fais des auto-attaques etc Mais c'est un héros Ça soigne pas plus Enfin c'est pas un héros Donc ça soigne pas plus Donc là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le rôle d'un tank C'est-à-dire que là au départ j'ai hésité Vous voyez j'y ai pensé après Et du coup je prends l'agro Alors bien sûr il y a la banshee qui va prendre Donc en plus c'est mieux Parce que la banshee va prendre l'agro pour nous deux Mais au final Même s'il n'y a pas eu la banshee C'était à moi d'encaisser un peu Pour que Raynor puisse taper le fort Plus je vais tanker Plus le Raynor va être free Et avoir du temps pour pouvoir Destruire le truc Et dans ce genre de cas par exemple Ce que vous pouvez faire C'est vous mettre max distance du fort Donc ici là où je suis à peu près Et vous mettez vos autos Tout ça tout ça Et en fait au moment Où ça va se terminer Le moment où vous pouvez plus supporter les dégâts Vous reculez en fait Essayez d'anticiper un coup à l'avance quand même Pour que le Raynor puisse être le plus Dans son fauteuil tranquille Pour pouvoir dépasser le fort Pensez-y à ça Bon là au final il y a eu la banshee A ce moment-là qui a claqué l'huile Donc ça a été très rapide Mais pensez à ce petit automatisme là La prise d'agro du fort aussi Pour que mon Raynor C'est je suis un support Je dois tout faire Pour que le mec soit dans les meilleures situations possibles Après ça ne veut pas dire Me suicider non plus Mais le mettre dans les meilleures dispositions Donc là je grid parce que je veux le E Et là alors niveau 20 Niveau 20 j'ai beaucoup hésité sur le niveau 1 Parce que je voyais tellement que l'Imperius allait go et tout Et vous allez voir le choix tout simplement J'hésitais entre le double D au 20 Parce que l'Imperius faisait tellement de prise d'agro Et mon Raynor aussi Mon Raynor il peut jouer beaucoup plus d'agro si j'ai double D en fait Donc je me suis dit Est-ce qu'il va jouer ça Ou alors j'ai vu que Vala n'était pas terrible Asmow n'est pas très utile Et l'Imperius est très souvent hors de pose Donc je me suis dit Dans cette game Je suis assez free Je fais beaucoup de dégâts Vous voyez avant même le 20 J'ai quand même 42 000 de dégâts Donc je suis à peu près à égalité avec le Asmodan Et euh Je vais pas parler plus Mais du coup je me suis dit Non Là il faut que je carry Il faut que je carry dans cette game Il faut que j'ai encore plus d'impact Comment je peux avoir encore plus d'impact avec Anduin Mes dégâts Et ma sustain Du coup au 20 Qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement Prendre le leg de Varian Donc le leg de Varian Les atouts attaques d'Anduin Qui brûle l'ennemi Ça fait des dégâts 181 points de dégâts En 3 secondes En plus de rendre à Anduin Un montant de point de vie Équivalent à 50% Des dégâts qu'elle inflige Donc ça c'est de la sustain en plus À Anduin Mais c'est pas terminé Je vous avais dit Notez le niveau 1 Donc C'est le talent qui fait que Si vous mettez une auto à un mec Votre prochain A Va faire un soin sur la durée Mais l'autre point C'est que vos auto-attaques Enfin le moindre tic de dégâts Le moindre tic J'ai bien dit tic Le moindre tic de dégâts Que ce soit vos autos Vos sorts Donc votre E Votre Z Votre auto au vin Les dots Que vous mettez Vont soigner Vont mettre les petits tics de soin Et c'est pas en fonction des dégâts infligés Il peut y avoir des blocages Vous en battez les couilles Si il y a un blocage Vous mettez une auto Votre auto fait moins mal C'est pas grave Ça active le soin Et le soin lui C'est une valeur fixe Donc il n'y a pas de problème Du coup Vous allez voir la sustain C'est plutôt costaud Et les dégâts Sont insane Je perds pas de PV Vous voyez là Mephisto sur moi Je perds pas de PV La lightbox tu es vraiment insane Vous avez vu la vitesse des déplacements en plus Et là Là je rate un route Qui est inacceptable Inadmissible Mais je ne m'attendais tellement pas Parce que le trail Il continue tout droit Je m'attendais à ce qu'il recule En mode Ah merde je suis dans la merde Même en rien Vous voyez la agide En mode Du coup là J'aurais pu le tuer Après il y aurait eu l'agide De toute façon Les auto Mais on doit rester à distance Le petit dé Parce qu'il va se faire choper Il s'est pris le route Certes il ne doit pas le prendre Mais il l'a pris Regardez Regardez la sustain Regardez la sustain Les tics Les tics de poison Qui remontent On perd le fort Vous voyez là On n'est pas resté trop longtemps Le fort A un moment donné Ils sont 5 On ne peut pas Enfin ils sont 5 On ne peut pas tenir L'idéal L'idéal C'est d'essayer De tenir un maximum Mais en 2v5 On est en train De les faire reculer Là En 2v5 On leur a fait claquer La flèche du dragon L'adaptation L'égide Le séisme 2v5 On leur fait craquer 4 ultimes Là par exemple Gestion des dégâts L'ultime de Mephisto Ça fait pas si mal que ça Du coup Là j'aurais pu ultime Mais je savais Que ça ferait pas assez de dégâts Donc Vous voyez je m'ai même gardé La focalisation intérieure Parce que je sais que ça suffira pas Là j'aurais pu focalisation intérieure Je crois que je vais quand même L'y mettre après Parce que de toute façon Il faut qu'il le remette Mais je l'ai même pas claqué J'étais vraiment serein J'ai fait Je sais que ça le tuera pas De toute façon Avec le A Là ça a largement suffi Ça avait pas beaucoup de dégâts En vrai l'ultime de Mephisto Sauf avec le 20 Bien sûr S'il prend un hit Là c'est le deuxième Il le fait mal Et là je savais Qu'il ne ferait pas assez de dégâts Mais évidemment Si vous n'êtes pas sûr Par la focalisation Donc là je rate mon heureuse Sur des AK Mais je vais bouger Pour anticiper son coup de l'angle Voilà Et comme ça il ne peut pas le faire Et il meurt avant l'adaptation Il s'est étouffé J'ai préféré mettre fin à ses souffrances Regarde il a sustain Regarde il a sustain Vous voyez là j'aurais pu me soigner Mais non Je vois que c'est Romux Qu'a besoin Putain le Q-spell 16 de Romux C'est insane comme Vous voyez là Jules Parce qu'il s'est fait pris le stun Là il me fait peur Là j'ai un peu eu la sueur Ce qui est bien avec ce 20 C'est que ça va produire des push aussi Il est obligé de séisme Pompile son Sa rigole Et là j'ai mon dé Donc j'ai la move speed de ouf Donc là on va faire le camp Mettre de la pression toujours sur ce fort 16-2 En vrai on devrait juste faire le boss En fait ce qu'on fait dans ce genre de cas C'est qu'il n'y a pas de mort Donc quel est l'intérêt de faire ça ? Parce qu'on pourrait se dire Bah il aurait fallu foncer sur le boss instant Ouais mais en fait Bon là en l'occurrence on n'a pas le fort Le mieux c'est quand tu as le fort Mais on va mettre ce camp On va mettre de la pression sur ce camp Parce qu'en fait ça peut séparer les mecs En mode putain il faut qu'on défende bot Et tant qu'ils n'ont pas la vision Ils ne savent pas si on fait le boss ou pas Du coup faire ce camp Moi dans mon idée Parce qu'on aurait pu se dire Pourquoi tu fonces pas au boss instant C'est vrai Mais si tu prépares un peu le boss En mode tu mets de la pression bot Et les mecs vont être C'est un peu comme un hard sur Sanctuaires Inferno Ou Chant de l'éternité Tu mets de la pression sur une lane Les mecs doivent faire un choix Est-ce qu'on les laisse Est-ce qu'on les laisse mettre de la pression ou pas en fait Parce qu'ils peuvent perdre le fort bot en fait A ce moment là Et en compétitif tu vois souvent ce genre de cas Avant un boss Parce que comme ça Tu peux envoyer les sapeurs potentiellement Et peut-être gratter les deux derniers tirs justement Parce que là ce boss est dangereux Ce boss est dangereux On est à 16-2 On n'a pas besoin de grid sur le boss C'est eux qui ont besoin de grid sur le boss Pas nous Du coup c'est dangereux d'aller sur ce boss C'est leur condition de victoire Un fight pour comeback Là par exemple J'ai raté J'ai raté J'arrive un peu en retard Ils prennent énormément de dégâts par le boss Et là Vous voyez je vais soigner Là vous voyez par exemple Il y a Vala qui est midlife Il y a Imperius Qui est un Imaginons Vala les mêmes PV qu'Imperius J'aurais quand même soigné Imperius Parce que c'est Imperius Qui a besoin de soin dans l'exécution Mais je vais Claquer le Ah non je l'ai mis en fait J'ai rien dit Vous voyez j'ai choisi Imperius Plutôt que Vala Et je pense que j'ai bien fait Le problème c'est que là Il était trop loin Je vais Je peux pas le sauver Imperius là il va beaucoup trop loin Y'a un moment donné Je lui mets double heal Et ça l'arrête pas Par contre là je dé Vala Pour que même si je l'ai pas soigné Je la dé comme ça Elle est plus safe Bon ça fout Remux dans la merde Parce que d'un coup Y'a plus personne Mais je vais me focaliser sur lui après Vous voyez là je soigne Remux Je soigne pas la Vala Et là je mets l'ult Je soigne vraiment celui Qui en a besoin Là c'était Raynor Qui était dans la merde Et Vala elle a beau être needlife On pourrait dire mais soit une Vala Malga Bah c'est pas elle qui en a besoin Là par contre Y'a l'ult Ils sont tous paqués J'en profite pour m'avancer Et ça annule l'ultime de Mephisto En plus Et je peux soigner Vala Que j'ai délaissé depuis un moment Ouais après là J'avais pas vu qu'il y avait l'auriel Qui l'avait poussé aussi Il a pas eu de bol l'Imperius Enfin c'est bien joué De la part de l'équipe adverse Là vous voyez je vais m'avancer Ça c'est con Mais c'est les deux petits pas Qui font la diff aussi Genre très souvent Je vois sur le discord Notamment et ailleurs Des handwins qui font Putain mais jult Et les mecs rentrent pas dans mon ult Si ça vous arrive Ce genre de problème C'est aussi vous peut-être Vous voyez c'est les deux petits pas Je vais vers mon équipe Avant de claquer le R Et les deux petits pas Qui font que normalement Si je vais R là Asmodan est pas dedans Je me suis avancé Du coup Asmodan est dedans Et une fois qu'ils sont dedans Les mecs Ils sont en mode Ils voient l'ulti de Mephisto Ils ont envie de rester Oh là On a des akars On le défonce Et du coup Bah là on va finir Tout simplement GG will play Et là on tag Le boss envoie 4 tirs Il y avait plus que 2 sur le corps Finish Et au final Vous voyez j'ai 70 000 de dégâts Avec Anduin Ce niveau 20 Bon avant j'en avais déjà pas mal Mais avec le 20 C'est insane Et 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 je pense que cette game Est plutôt intéressante Au niveau de ce qu'il y a à dire Honnêtement Est-ce qu'il y a des mécaniques De sup De heal Que je n'ai pas dit On a parlé des prils On a parlé du focus heal On a parlé du choix de soin On a vu pas mal de situations Où justement Je soigne pas forcément Le mec qui a le moins de PV Pour soigner le mec Qui en prend plein la gueule C'est vraiment celui Il faut soigner celui Qui en a besoin Pas celui qui a le moins de PV Ça c'est du fonctionnement A la Lily Je soigne celui qui en a loin C'est énorme Il faut soigner le mec Qu'en a besoin Je pense qu'on a parlé Pas mal de choses Même la prise d'agro du fort C'est des situations Qu'on va pas toujours en jeu Mais là ici Alors si j'ai fait ça aussi C'est parce qu'il y a 3 morts Il y a 3 morts On avait la vision sur les mecs Et tout Sinon faites pas ça Mais là en l'occurrence Il y avait pas de On savait qu'il pouvait aller chercher le fort Donc j'en ai profité pour faire ça Mais il y a pas mal de situations intéressantes Que ce soit pour les purifs C'est ça qui est bien avec Anduin Même si c'est pas grand chose Il en a Le hit and run C'est important avec tous les persos Mais avec Anduin C'est encore plus important Les purifs Il y a tout Même les ultimes deux zones A la sanctification de Tyrell Bah oui c'est à vous d'aller aussi vers l'allier Pas forcément Pas forcément A eux de venir à vous en fait Moi je vois très souvent ça aussi avec Tyrell Les mecs font Putain mais ils rentrent pas dans la sanctie Et en fait Aller dans un nul de quelqu'un d'autre C'est pas naturel en fait Bien sûr des fois c'est chiant Parce que tu leur offres un super truc Mais c'est aussi à toi d'aller vers l'autre Et c'est un peu tout le truc de la solo Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Merci beaucoup A Dead Bros Exit Bros Pour les 8 mois entières de Merci beaucoup Je fais un gros bisou Merci de votre soutien J'en ai fait une sur la Une vidéo du même type Sur la solo lane J'espère qu'elle vous aidera Et n'hésitez pas S'il y a des points aussi Qui sont pour vous Importants en support Que j'aurais pas vu Parce que la situation de cette game Ne l'a pas permis En tout cas n'hésitez pas A me donner vos retours J'espère que cette vidéo vous plaira Sur Youtube J'essaierai d'en faire une aussi En tank Même si en tank Je vous invite énormément A regarder les LAN Où j'ai joué tank Notamment l'AGA Melun etc Il y a des choses aussi A ne pas faire Mais il y a beaucoup de choses A faire en tank Donc Parce que je suis pas non plus Un tank de métier J'ai encore beaucoup de choses A travailler en tank Mais c'est quand même assez intéressant Pour voir des choses à faire Que tu vas faire Alors même si c'est en team En solo Faut essayer de les faire aussi Donc voilà J'espère que Cette vidéo vous aura plu On se dit A bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le next chouch Et je vous fais le plus chouch Et Romux On te juge Voilà N'hésitez pas à liker la vidéo A commenter A partager à vos amis Qui auraient des petits problèmes de healing Ou même pas d'ailleurs Parce que le healing C'est important pour tout le monde Et il y a des conseils Qui sont pas que pour le healing Et n'hésitez pas à me soutenir C'est les réseaux sociaux Un petit follow Un petit like Ça ne coûte rien Moi ça me soutient Donc merci à vous Voilà Je vous fais des bisous C'était le moment cheval Voilà A plouche